Yo les gars, ça vaut quoi ? Alors, petite vidéo pour dire un peu où j'en suis, dans la vie, tout ça, qu'est-ce qui se passe. Donc ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, je m'étais arrêté à peu près après mes stages en fait, où j'étais reparti avec un enneu, j'avais décidé de pas continuer à bosser et de continuer avec un enneu. Ce qui s'est passé c'est que pendant mes stages j'ai commencé à utiliser un langage, le langage du démon, le javascript. Et en fait le javascript est un langage qui te donne beaucoup de liberté et avec lequel j'ai eu beaucoup plus de fun à bosser que du C ou du C++ encore plus que du C++. Donc vraiment, je trouvais que c'était un langage avec lequel je pouvais beaucoup plus m'éclater en fait. Du coup, le problème c'est qu'à 42 on avait aucun sujet là-dessus, il n'y avait rien concernant ça. Du coup j'ai appris un peu, j'ai commencé à me lancer un peu tout seul chez moi au final. J'ai arrêté un peu naturellement 42, j'ai arrêté d'y aller au fur et à mesure parce que tout simplement les projets que je faisais chez moi m'intéressaient plus que ceux qui étaient proposés par l'école. Il m'a fallu du temps avant d'être suffisamment confortable avec le langage, avant d'avoir suffisamment exploré le truc pour pouvoir chercher un emploi. Mais c'est ce que j'ai commencé à faire arriver l'été là, parce que je me disais que ce serait cool d'avoir quelque chose pour la rentrée et de commencer à bosser à la rentrée. Vu que de toute façon je n'allais plus à l'école. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire ça, je me suis inscrit sur une plateforme d'emploi qui s'appelait genre Breeze.io et là j'ai fait une chier d'entretien, genre en l'espace d'une semaine j'ai dû faire une dizaine d'entretiens. C'était vraiment très intense, c'était très intéressant de voir les diverses façons qu'avaient les gens de recruter, de voir plusieurs entreprises, aussi de remettre en question un peu moi, qu'est-ce que je cherchais dans l'emploi, etc. Donc le fait de ne pas avoir de diplôme n'a posé aucun problème. Réellement les salaires c'était entre 35 à 40k. Donc personnellement en sortant de 42, je pensais que c'était plus de 42k, normal 42k, ça me semblait normal mais non c'est un peu moins. Après, je déconne bien sûr, à Londres on me proposait plus dans les 50k, dont les salaires ne sont pas les mêmes, je ne sais pas comment c'est aux Etats-Unis, ils n'avaient pas d'offres aux Etats-Unis mais je pense encore mieux payer. 50k de livres en plus, donc ça fait beaucoup en euros. Mais bon, moi de toute façon, le salaire ça n'a jamais été, l'argent j'ai l'habitude de ne pas en avoir. Donc c'est vrai que c'est cool de pouvoir en avoir enfin, mais ce n'était pas ma motivation principale. C'était plus commencer à travailler dans une équipe, mettre en pratique un peu ce que j'ai appris, voir un peu quelle est la valeur de ce que je connais sur le réel marché dans la vraie vie, en dehors de mon appart. Et en faisant ces démarches-là, je n'ai pas fini de répondre à toutes les offres, que j'ai des potes qui ont été en start-up et qui m'ont un peu appelé à l'aide. Donc je les ai aidés là-dessus, mais le problème c'est un peu casser la gueule. Et après, du coup j'avais dit non à tout le monde, donc je me suis retrouvé un peu sans rien. Et du coup, ce que je me suis dit de faire, je m'étais dit d'essayer de faire des sujets pour offrir aux autres élèves de 42 ce qui, moi, m'avait plu. Et en plus, je me suis rendu compte que c'était facile de trouver du boulot avec le JavaScript. Donc je m'étais dit de faire des sujets JavaScript pour l'école. Mais pendant que j'étais en train de m'arranger avec eux pour voir ce qui était possible, ce qui n'était pas possible, j'ai trouvé du boulot. En fait, il y a une start-up qui m'a contacté. Enfin, un des gars de la boîte m'a contacté sur Skype en me demandant si je cherchais du boulot. Et j'ai dit, pourquoi pas, qu'est-ce que vous faites ? Et j'ai rencontré les fondateurs de la boîte et j'étais là, putain, c'est vachement... Enfin, les gars ont l'air vraiment honnêtes avec leur projet, ça a l'air intéressant. Ensuite, j'ai commencé à bosser là-bas, c'était à Toulouse. Donc moi, j'étais plutôt content de bouger de Paris et de voir un peu une autre ville. Surtout Toulouse, tout le monde me disait que c'était super. Voilà. Donc il y a plusieurs choses qui ont motivé mon départ. Les personnes qui portaient le projet avaient l'air d'être tout à fait honnêtes et intéressants. Ça avait l'air d'être des gens avec qui je me sentais de bosser, quoi. C'était pas à Paris. Moi, je trouvais ça cool que ça soit ailleurs. Par contre, les salaires, c'est un peu moins normal. Je crois que c'est 30% de plus les salaires à Paris. Mais bon, c'était pas le truc le plus important. Et les technologies utilisées, donc c'était en full JavaScript. Voilà, ça m'intéressait de bosser sur le même stack, comment dire, que eux, donc de travailler un peu avec les mêmes technos et d'avoir tout ça dans le concret. Puis c'était une startup qui a quand même 3 ans, donc qui commence à être assez mature au niveau technologie. Et du coup, on n'était plus dans la contrainte de pondre du code comme des malades et plus dans une recherche de qualité. tester le code, comment on fait les choses bien. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, enfin, que je trouvais... C'était là où j'avais envie d'être comme situation pour travailler, quoi. J'avais envie de faire du boulot de qualité et j'avais pas envie de faire de la merde. J'avais pas envie de pondre des features comme un malade et voilà, d'être... Je pense que je suis mauvais pour ça de toute façon. Et c'est quelque chose qui m'intéresse pas, que j'avais pas envie de faire, dans lequel je m'éclate pas. Donc bref, voilà. C'était bien d'être à ce moment-là dans l'évolution de l'entreprise. C'était ce qui m'intéressait, quoi. Et après, ça a été que bonne surprise sur bonne surprise parce que je suis rentrant dans une équipe avec des gens qui étaient super bosseurs, super motivés et puis très intéressants. Le gars qui m'a recruté m'a confié à un moment qu'il essayait tout le temps de recruter des gens plus intelligents que lui. Et je pense que, bon, il est très modeste, mais je pense que ça se voit, en fait, dans l'équipe qu'on a avec des personnes qui ont une intelligence, enfin, qui vraiment, il fait bon de travailler, quoi. C'était... C'est pas... C'est bon, c'est bon. Voilà, bref, je suis content de ma boîte. Ça fait un peu plus d'un mois, un peu moins de deux mois, du coup. Un mois et demi, on va dire. Je ne sais rien que j'ai commencé à bosser là-là. Et vraiment, c'est bien de pouvoir être dans une... De mettre les choses en pratique, quoi. Je suis vraiment content d'être là-dedans. Donc voilà, du coup, pour moi, 42, c'est un peu fini. Maintenant, j'ai un peu fait le tour. Si je devais un peu dire ce que m'a apporté le plus, 42, ça va être de la confiance en moi, en fait. Réellement, ça m'a permis de me rendre compte d'où étaient mes limites. Et surtout, ça m'a permis de comprendre que... Attention, ça, c'est une citation, c'est les gars. Ça, vous allez pouvoir me citer là-dessus. Tu ne peux pas connaître tes limites avant de les avoir atteintes. Ce que je veux dire par là, c'est... Non, c'est tout. C'est classe. Je trouve ça classe. Tu ne peux pas connaître tes limites avant de les avoir atteintes. Je vais te le refaire. Tu ne peux pas connaître tes limites avant de les avoir atteintes. Tes limites, il faut les atteindre pour les connaître. C'est pas mal aussi, comme ça. Bref, j'étais plutôt content d'avoir mis en forme ce truc-là, mis en mots de cette façon-là. Mais en gros, c'est que j'ai bossé sur des projets qui me semblaient impossibles à faire. On m'aurait demandé avant de le faire si je pouvais faire ça. J'aurais dit non. J'en étais sûr. J'avais l'impression de connaître mes limites et de savoir que ça, c'était en dehors de mon champ de compétences. Et en fait, en bossant sur le projet, j'ai appris les choses qui me manquaient. Et en l'espace de deux semaines, j'étais capable de faire des choses comme le Wolf 3D, qui est un moteur 3D de Ray Tracer avec qui pouvait te déplacer dedans. J'avais géré la souris. J'avais des textures. Je changeais trop de trucs. Et être capable de faire ça dans un espace de temps qui est raisonnable. C'était quelques semaines. Et quand t'arrives avec l'état d'esprit que c'est impossible, et que deux semaines t'as surpassé ce qui te pensait être impossible de faire, t'as vraiment acquis une certaine confiance en toi. t'as prouvé à toi-même que tu te plantais quand t'essayais de définir quelles étaient tes capacités, quelles étaient tes limites. Donc je pense que ça peut être... Ça va dépendre des profils. Ça peut être dans l'autre sens. Mais ça peut être... Tu imagines que tes limites sont beaucoup trop loin. Et c'est que quand tu vas faire le truc que tu vas te rendre compte « Ah ouais, non, peut-être que je me suis un peu chauffé là. » Mais dans tous les cas, la seule façon de savoir, c'est d'y aller et de le faire à fond. Et avec 42, ça te permet vraiment de vivre ça. Et ça, c'est un enseignement qui a plus de valeur que tout le code qu'ils peuvent m'apprendre. Parce que maintenant, si je suis capable de me lancer et d'avancer énormément, c'est grâce à ça. Parce que j'ai plus d'inhibition pour apprendre et pour faire les choses. C'est pas parce que je ne sais pas les faire maintenant que je ne saurais pas les faire demain. Et je sais que c'est en commençant à les faire que je vais apprendre. Mais c'est une différence de... C'est facile à comprendre, ça. Mais c'est différent une fois que tu l'as compris physiquement, limite. Maintenant, c'est quelque chose que je sais. C'est pas quelque chose que je comprends. C'est quelque chose que je sais. Et je le sais de moi-même, d'un niveau personnel. C'est un peu comme voir une photo de la Terre depuis l'espace ou aller en espace et voir la Terre. On peut bien comprendre que c'est pas la même chose. Quand j'ai rencontré le président de la NASA et qu'il m'a parlé de son vol, qu'il nous a parlé à l'école de ce que c'était de vivre ça, de voir la planète en son ensemble comme ça. Tu comprends que ça doit être différent mais tu peux pas l'avoir acquis sans l'avoir vécu. Et qu'un en deux, ça m'a vraiment permis d'acquérir des choses fondamentales pour pouvoir continuer par la site. Et je vois plein de personnes qui passent à côté de ça parce qu'elles sont trop limitées dans un système de notes ou trop dans une structure et on ne s'en rende pas compte de ce que la structure peut apporter réellement en dehors de quelques connaissances ou des choses qui sont au final pas si importantes pour le long terme. Voilà, voilà. Pour ceux qui se disent ouais mais il n'y a pas de diplôme, c'est la merde. Moi je n'avais pas de diplôme et ça n'a pas été la merde du tout. Pour vous donner un ordre d'idée, quand j'ai commencé à faire mes recherches d'emploi, même avant ça, j'avais des offres en fait spontanées de personnes qui veulent monter leur start-up, d'entreprises qui recrutent des développeurs, j'en avais à peu près deux par semaine de gars qui venaient me contacter sur Skype, sur YouTube, sur Facebook, sur GitHub même on m'a contacté. Après moi je suis quand même assez exposé puis j'allais à des meetups etc. Je me suis quand même mis un peu en avant c'est pas pour rien que j'avais des retours je pense, c'est pas tout le monde comme ça, c'est pas tous les étudiants de 42 qui sont autant je pense je ne sais pas harceler le mot mais bon bref voilà quoi le mot qui sont autant le mot mais voilà du coup le problème en fait que j'ai maintenant je vais être très honnête avec vous c'est que j'ai un problème au niveau de mes vidéos parce que bon avant j'étais quelqu'un quand même d'assez intéressant qui avait des choses à atteindre dans la vie qui avait des galères qui avait j'étais le petit geek perdu c'était bien quoi il y avait pas mal de personnes qui pouvaient être se retrouver dans moi je pense et maintenant ça va être de plus en plus dur parce qu'au fur et à mesure que je réussis ma vie il y a de moins en moins de personnes qui peuvent puis ça devient de plus en plus spécifique les trucs qui m'intéressent maintenant c'est vraiment javascript ça va être la programmation réactive ça va être des trucs qui sont très très spécifiques à ce que je fais et à ce que je fais maintenant et à ce que je faisais hier c'est à dire que autant avec mes premières vidéos j'avais l'impression que je pouvais parler à moi d'il y a 4 ans autant maintenant j'ai l'impression que je parle à moi d'il y a 4 semaines donc je trouve que c'est de moins en moins pertinent en fait ce que je fais sur Youtube parce que je pense que je peux plus apporter grand chose aux gens parce que j'ai déjà tout eu maintenant que j'ai plus de galères je sais pas donc ma recommandation en fait ça va être de vous désabonner de ma chaîne voilà parce que je pense que je vais faire principalement des vidéos de programmation désormais tout simplement parce que je sais pas je sais pas trop ce que je pourrais dire d'autre d'intéressant je verrais je verrais bien je devais pas connaître et explorer utilisons mes principes dans le maintenant putain il faut que j'arrête cette vidéo les gars 12 minutes 13 minutes de courage bon alors on va quand même faire jusqu'à 13 minutes on est bien on est chaud là l'histoire de faire un bon ensemble avec quelque chose de correct donc oui je me suis rasé la barbe je n'ai plus rien c'est parce que mon travail je suis obligé d'aller tous les jours en costume au boulot c'est difficile donc il faut que je me souviens un peu c'est un costume de père noël mais bon et j'ai dépassé les 13 minutes ah putain faut que je fasse 14 non c'est ça tu avais un rentre chez toi allez ciao je suis obligé d'aller je suis obligé d'aller j'ai dépassé goûir non c'est pas – Sous-titrage FR 2021